Quand on parle du Qatar, le directeur de cabinet s'en mêle. On s'attend devant la mairie, monsieur le maire, on parle de la mairie, là, tout le monde. On dit que tu n'es pas encore allé ? Non, non, on vous attend. D'accord, mais est-ce qu'on peut avoir 5 minutes et on a gagné ? Pas une de plus. Est-ce qu'on parlait juste avant de venir du Qatar, figurez-vous ? Ah bon ? Ouais. Vous avez compris, c'est pas moi le chef. Il a acheté une propriété, il s'est installé, comme vous feriez ou comme je ferais. Ce sont des gens qui se comportent exactement comme ce qu'on porte tout le monde. Ils n'ont pas qu'une propriété. Ils ont une propriété. Un beau cadeau dans ce joli coin de Provence, où les terrains non constructibles se vendent habituellement 120 euros le mètre carré. Ce terrain-là, si vous et moi, on veut l'acheter, est-ce que c'est possible ? La première difficulté, c'est pouvoir avoir l'accord d'acheter un terrain communal. C'est déjà très compliqué. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir l'obtenir à un euro symbolique. Et si d'aventure, moi, je peux me le payer, combien ça m'aurait coûté, au prix du mètre carré, sur place ? Aujourd'hui, c'est une partie de terrain qui pourrait coûter entre 60 et 70 000 euros. 70 000 euros, voire beaucoup plus. La preuve, avec ce document. En 2011, un autre habitant de la colline de Castellaras a lui aussi demandé à acquérir un chemin communal. Là aussi, la mairie a accepté de vendre, mais cette fois, on était loin, très loin de l'euro symbolique. Notre habitant a dû débourser 78 600 euros pour un terrain trois fois plus petit que celui des Qataris. Nous rappelons donc le chef de cabinet pour obtenir des explications sur ce deux poids, deux mesures en faveur de l'émir. Ce chemin de 700 mètres carrés, pourquoi l'avoir vendu un euro symbolique ? C'était une décision souveraine du conseil municipal. D'autre part, on ne peut pas parler de contrepartie parce qu'il n'en existe pas. Il y a eu un don qui a été fait pour la construction du centre d'incendie et de secours de 225 000 euros. On dit que les moins 60 ne sont pas perdants dans la façon dont se comportent sur les idons un petit peu particuliers que nous aurons sur la commune. Le généreux donateur est d'autant plus gagnant que la mairie lui a permis d'acheter une voirie communale de 700 mètres carrés pour un euro symbolique et de construire un centre de fitness dans une zone qui était jusque-là inconstructible. A ce jour, dans ce dossier, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre la mairie de Moinsartou ou les Qataris.